Notre ami Philippe Camps, on va voir si vous êtes encore en forme, mon cher Philippe, pour la rubrique « Souviens-toi » de cette semaine. Alors, il s'est passé un truc grave, mon cher Philippe, le 11 mars 1976, un match qui a perdu l'OGC10 sur une drôle de façon. Non, non, match nul. Match nul, match nul. Donc c'était le 11 mars 1976, donc il y a 46 ans. Jour pour jour. Jour pour jour. Nice recevait Saint-Étienne. Donc Saint-Étienne, premier du championnat, le grand Saint-Étienne qui avait été en finale de la Coupe d'Europe. C'est quoi les noms un peu ? Saint-Étienne, Kurkovic, Jean-Vion, Piazza, Lopez, Batnay, Sinagel, Rocheteau, Réveli, Larké. Les verts, quoi. Le grand Saint-Étienne. La France était verte à l'époque. Donc comme elle n'a jamais été rouge et noire. Elle le sera le 8 mai. Voilà. Le 7 mai. J'espère. Elle était verte. Donc Nice, 3ème à 3 points de Saint-Étienne. Reçoit les verts. Reçoit Saint-Étienne qui sortait d'un quart de finale à Kiev, en Coupe d'Europe, qui avait été battue. Et donc Nice matin avait titré la finale du championnat. C'était... Markovic avait dit si on perd, on est mort. Si on gagne, on sera champion. Donc c'était vraiment le match. 20 000 personnes auraient un volcan. Et donc pourquoi ce match est resté dans les mémoires ? Parce qu'il y a eu deux pénaltis non sifflés par M. Wurz. Ah, le fameux. Le fameux Robert Wurz. Le Nijinsky du sifflet. Exactement. Donc en première mi-temps, Jean Vion qui fauche Katalinski. Je ne sais pas. Peut-être on le voit. Oui, c'est passé. Donc Jean Vion qui fauche Katalinski à la 43ème. M. Wurz ne dit rien. Donc mi-temps 0-0. Au retour des vestiaires, Battenay ouvre la marque sur une frappe sûrement détournée parce qu'autrement Baratelli l'aurait arrêté. Donc 1-0 pour les verts. Et Tocco égalise. Un but hallucinant. Bon bref, on ne va pas revenir là-dessus. 88ème, un partout. Huck déborde côté droit. Il centre. Et Christian Lopez fait main. Mais une main, il dégage le ballon comme ça, du point. J'entends encore mon père dans la tribune. J'étais à côté de lui crier main. Mais tout le stade avait crié main. D'ailleurs je salue mon papa. Et donc, main flagrant, pénalty. Et tout le monde voit le pénalty sauf M. Wurz qui n'a pas sifflé pénalty. On finit 1-1. Donc on est volé. M. Wurz est rentré, est parti à l'aéroport caché dans une voiture. Les Stéphanois sont partis en panier à salade. Un truc de fou quoi. Un match. Donc on a... Les décennistes perdent le titre sur ce match-là. Et on finit 2e du championnat à 3 points. Alors qu'on aurait dû être champion. Donc à cause de la main de Lopez. C'est un traumatisme 46 ans après. Un autre traumatisme. Oui. Comme 1878. Finalement, j'ai eu que des traumatismes. Et Wurz avait dit... Il a avoué qu'il y avait main. Il a dit, même ma femme qui était dans la tribune avait vu la main, mais pas moi. Mais bon, on ne lui pardonne pas quand même. Ça n'arriverait plus, messieurs, avec la VAR. Aujourd'hui, on dit tout ça normalement. C'est terminé. Ça dépend pour qui ? Ouais, c'est ça. C'est pas le préfet, mais c'est tout le peuple niçois qui dit qu'il ne veut plus voir Robert Wurz à Nice. Et oui, Robert Wurz qui était un grand arbitre international, mais qui a fait des misères à cette équipe. Voilà, qui a fait des misères à l'OGC Nice. De l'OGC Nice.